Bonjour les béliers, très heureuse de vous retrouver pour cette clé générale du mois de septembre, vous aurez la clé sentimentale à la suite. Merci de l'accueil que vous faites à mes vidéos, merci pour votre bienveillance, bref, je suis pleine de gratitude par rapport à vos messages. Vous êtes vraiment deux belles personnes, n'en doutez pas. Alors on va demander à Gaïa bien sûr l'élément, l'énergie qui vient à vous et sur lequel vous pouvez travailler pour ce mois de septembre. Elle a sauté, c'est très très rare chez Gaïa puisque les cartes sont très lourdes et donc elle ne saute pas, elle ne saute pas. Et vous avez pour vous, amis béliers, sur ce mois de septembre, l'énergie de l'amour avec un grand A. Regardez cette carte, je vous laisse l'apprécier, elle est absolument sublime. Vous avez la fleur de lotus, vous avez les petits papillons, une naissance ou une renaissance, les ailes déployées. Alors quel type d'amour Gaïa veut-il que vous travaillez ? C'est-à-dire que c'est une énergie qui est vraiment présente pour vous sur ce mois de septembre. Donc on va voir ensemble vers quoi vous pouvez aller si vous le souhaitez. Je vous rappelle que ces guidances sont des guidances, voilà, vous prenez ou vous laissez. Enfin c'est vraiment garder votre libre arbitre, c'est important. Alors l'amour, l'amour selon Gaïa, l'amour des autres, l'amour de soi. Vous savez que pour accueillir l'amour, il faut d'abord s'aimer soi-même, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc on va voir d'où vous venez pour que l'amour, l'énergie de l'amour avec un grand A vienne à vous, ami Bélier. D'où vous venez ? Wow ! Vous venez, pour ceux avec qui je connecte, vous venez d'une période ermite. Alors l'ermite a son pendant, comme toutes les cartes, son pendant positif. Ça veut dire que vous savez aujourd'hui quoi, comment, où, pourquoi. Vous avez la connaissance de ce qui est bon pour vous. C'est l'intérêt d'avoir des périodes ermites. Et c'est pour ça que l'ermite n'est pas une mauvaise carte en soi. Qu'on veuille en sortir, ça c'est tout à fait normal. Mais l'ermite est là aussi pour cette période, cette énergie de l'ermite que nous vivons tous plusieurs fois dans notre vie. C'est important. Cela nous permet d'avoir cette introspection si nécessaire pour voir clair, remonter, réallier les chakras et voir clair dans ce qu'on veut et dans ce qu'on ne veut plus. Donc vous venez d'une période de connaissance. Et ça veut dire que les énergies pensent qu'aujourd'hui vous pouvez largement, et Gaïa le pense très très fortement, que vous pouvez accueillir l'amour. Alors cet amour, cette énergie d'amour qui est présente pour certains d'entre vous avec qui je connecte pour ce mois de septembre, va vous amener vers quoi si vous travaillez vos blocages, vos pensées limitantes bien sûr. Votre futur, c'est la maison de Dieu. Pour ceux avec qui je connecte, c'est-à-dire un chamboulement. La maison de Dieu placée en positif, puisque c'est une prédiction positive, puisqu'elle est associée, mais bon, on va quand même parler de l'aspect négatif. Je vous rappelle, comme à chaque fois que les cartes ont leur pendant positif et leur pendant négatif. C'est important, vraiment important de le garder en tête, ce qui est vrai aussi pour la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est déconstruire pour reconstruire. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut mettre en vrac, laisser passer ce qui doit passer et reconstruire sur quelque chose de nouveau. Et donc, pour le faire, vous avez la connaissance. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez qu'il faut le faire parfois aussi. Dans son côté positif associé à cette sublime carte de l'amour, ici, vous avez probablement croisé, ou vous allez croiser dans le cours du mois de septembre, un éclair émotionnel énorme, c'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Et d'où ça va vous chambouler très, très clairement votre vie. Et vous allez avoir une étoile, c'est votre dodec, une étoile, regardez, et la force peut-être de construire ou de déconstruire quelque chose pour votre futur. Quel est votre atout pour cette période ? Qu'est-ce qui va vous permettre justement d'aller, de profiter de cette énergie ? Parce qu'encore une fois, les énergies sont là pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Mais les blocages, les pensées limitantes, et puis voilà, c'est peut-être pas forcément toujours le bon moment, font que vous êtes dans une situation d'attente. Alors pourquoi il faut que vous sortiez ? Et comment, quel est votre atout pour sortir de cette période d'ermite, ou visiblement qui est nécessaire aujourd'hui, pour aller accueillir ces sublimes énergies ? Quel est l'atout des pays avec qui je connecte, s'il vous plaît ? Votre atout, la reine de coupe. Donc ça confirme qu'il y a une personne, donc ce n'est pas sexué, vous adaptez en genre, vous vous rappelez, que les cartes ne sont pas sexuées, la particularité de la reine de coupe, c'est bien sûr d'offrir sa coupe, ou bien sûr d'être dans les émotions, dans l'affect, mais elle est très très empathique, elle est très empathique, elle est très... elle est très tournée vers l'autre. Donc votre atout, est-ce que c'est vous qui allez être tournée vers une personne que vous allez rencontrer, et qui va vous rendre très très empathique, très fleur bleue, très à l'écoute finalement de cette personne, ou est-ce que c'est une personne autre qui va venir vers vous ? On va peut-être recouvrir, on verra ça après. Quel est votre blocage ici ? Quel est le blocage qui pourrait faire que vous passiez à côté de ce coup de foudre, et de l'arrivée de l'amour avec un grand A ? Alors c'est une guidance générale, mais vous le savez maintenant, les cartes elles parlent de ce qu'elles ont envie de parler, donc bon, c'est une clé à la fois générale et sentimentale pour vous, amis béliers, parce que c'est aussi peut-être l'amour de soi, pour ceux qui ne recherchent pas l'amour, bien sûr. Mais là, on est quand même très très ancré, j'ai vu la carte, donc je rebas, j'avais tourné là. On est quand même très tourné vers sentimentale, on ne va pas se voiler la face. Alors, quel est l'élément de blocage ici ? L'élément de blocage, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la vitesse d'exécution. C'est celui qui tranche sans complètement toujours penser aux conséquences derrière. C'est aussi sa rigidité. Je n'ai pas sorti votre carte qui est l'empereur, mais ne pas oublier, ami bélier, Dieu sait si je vous aime, mon fils est bélier. Mais ne pas oublier que votre carte, celle qui vous représente, c'est l'empereur. L'empereur, c'est la réussite. Alors, c'est l'ordre, bien sûr, c'est la réussite aussi, mais c'est la rigidité. Et là, on est en train de vous dire, soyez peut-être un petit peu moins rigide avec ce qui vient à vous. Peut-être dévoilez-vous un peu plus, peut-être, ce qui voudrait dire que ici, votre, je vais la recouvrir du coup, parce que cette énergie de dame de cœur, de dame de coupe, c'est peut-être l'énergie de l'autre qui va vraiment être une grande énergie empathique. Et puis vous, fer, 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 je croise le fer, je suis fort ou forte et dure et je n'avance pas. Non, non, je suis sur la réserve. Non, c'est pas... Voilà, on vous dit que les énergies, les cartes, mes guides vous disent que bon, ça ne va pas aller vraiment avec cette notion de coup de foudre, de passion, d'événement extrêmement puissant. L'événement extrêmement puissant ne peut pas aller puisque là, c'est en contre. Donc, le roi en pour ici voudrait dire que, effectivement, oui, je coupe avec mon passé et donc, oui, je suis en adéquation avec ce coup de foudre, cet élément fort qui arrive à moi. là, je suis en train de l'opposer. Je coupe, je refuse cet événement extrêmement puissant qui vient à moi. Donc, je suis en contre ici. Et, d'être en contre, voilà, ce n'est pas forcément... 10 de coupe. Alors, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. c'est que peut-être que pour certains, l'arrivée de cet événement extrêmement puissant va contraindre de lâcher une situation déjà établie. Voilà, on ne va pas se voler la face. Alors là, pour le coup, bon, des fois, vous le savez maintenant, ceux qui me suivent, mes vibrations sont différentes de celles des cartes et je ne peux être pas d'accord avec mes cartes. Ça arrive. Mais alors là, pour le coup, on est complètement, complètement d'accord. C'est que, bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Le blocage pour certains béliers avec qui je connecte ici, c'est clairement que la vision de ce nouveau départ ici, ça va avoir comme conséquence de couper avec une situation déjà établie ici. et c'est clairement le blocage. Je tirerai une carte conseil après pour voir ce qui peut vous aider. Je vais quand même recouvrir, du coup, je rebats les cartes forcément parce que je suis sur une autre énergie d'atout cette fois-ci. Donc, pour savoir en savoir un peu plus sur cette dame de coupe très en patte avec vous. Donc, votre atout, votre énergie extérieure qui va vous aider je cherche la bonne vibration. C'est celle-là. Cinq d'épée. C'est quelqu'un qui va vous permettre de sortir du conflit émotionnel, psychologique que vous avez. Donc, on est bien sur une autre énergie. On a bien, donc, voilà, la lecture est bonne et la vibration est bonne. C'est bien quelqu'un d'empate qui vient à vous, qui vous redonne amour de vous, de vous-même et amour des autres, qui vous fait sortir de cette période d'ermite. On est en corrélation ici. Période d'ermite qui a été, du coup, probablement obligatoire pour pouvoir accueillir ça. Mais ça veut dire, effectivement, trancher et lâcher avec un passé. Valet de bâton. On est totalement synchro ici. C'est bien le valet de bâton. C'est bien le nouveau départ. Ça vous correspond, effectivement. On est sur une énergie de feu. Mais on est surtout sur quelque chose qui montre que vous avez un jeune départ qui arrive à vous. Une nouvelle nouvelle vie, une nouvelle progression qui va vous mettre vraiment du baume au cœur. Alors, ça peut être le grand amour avec un grand A. Ça peut être peut-être aussi peut-être un nouveau départ. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très beau et de très puissant qui arrive. Je vais juste en remettre une là-dessus pour que vous ayez une vision à un peu plus d'un mois. reprendre ça au mois d'octobre. C'est une sublime, sublime étoile. Il y en a trop. Je vais aller la chercher. On va voir si elle ressort en allant la chercher. Voilà. L'affaire est dite. Je crois que ça se passe de commentaire. Vous sortez les amoureux en passé, en futur proche. le choix. On retrouve ce dilemme. Celui-ci ou celui-là. mais j'ai rebattu et j'ai de nouveau l'étoile. Donc, vous êtes vraiment, vraiment très guidés. Amis béliers, voilà pour ce tirage. votre clé du mois de septembre et quelle clé. Je ne sais pas comment je vais la nommer parce qu'en plus, j'ai des vibrations que je ressens. Ce tirage est extrêmement puissant. Il est extrêmement beau. En attendant de se retrouver, prenez soin de vous. Je me mets gentiment, doucement, pas assez vite. Je suis d'accord avec vous sur un jour sur mes guidances. Mais je le fais et ça se passe super bien et je remercie toutes les belles personnes que j'ai en connexion. Prenez soin de vous. A très vite. Namasté.